Radio VL, premier média de jeunes en France Salut c'est Offenback sur Radio VL Alors nous en fait on a plus l'habitude de dire qu'on fait de la pop, de la pop deep plutôt que de la deep chill parce qu'en fait on a déjà commencé à faire deux groupes avant de faire Offenback un qui s'appelait All In, un qui s'appelait Flash et c'était du rock, après c'est passé vers la pop, on a un peu passé par tous les styles et on est arrivé sur ce style là en découvrant des artistes comme Kingland, Clan Carousel, Backer Mat, tout ça et voilà en fait c'est plus de la pop qu'on fait mais avec des beats et des basses chill en fait voilà Ce qui a changé dans notre vie c'est que maintenant il y a plus de gens qui s'intéressent à nous quand on sort une musique il y a des gens qui nous écoutent c'est plutôt agréable partout on reçoit des messages, beaucoup de messages d'américains surtout et surtout il y a des labels qui sont intéressés à nous comme Crosswalk avec qui on travaille on est très proche d'eux, justement ils sortent leur compil bientôt, on est dessus pour nos titres Iron The Fire depuis on a pu tourner un clip ce qui est plutôt cool et on commence à avoir des opportunités sympas, de dates plein de choses qui arrivent donc c'est génial, des remixes qui arrivent aussi officiels pour un groupe anglais qui va arriver bientôt et plein de bonnes nouvelles quoi Notre plus belle rencontre artistique ça a été Robin Shrews en fait on est allé voir notre pote Henri PFR au zigzag et pendant la soirée on a sympathisé etc après on est passé à son hôtel etc c'est vraiment vachement enrichissant de parler avec un artiste aussi gros et d'avoir sa vision de la scène deep et son évolution prochaine Alors le plus bel endroit je pense que sans hésitation c'est le showcase on a fait une soirée justement avec Crosswalk là-bas, il y avait Dimi, Moe et FDVM et on en garde un super souvenir, c'est vraiment un super endroit, le son est énorme il y avait pas mal de monde et depuis on veut ça tout le temps quoi, on veut ça tout le temps mais c'était vraiment un très très beau souvenir, tout le monde était cool, on a sympathisé avec Dimi, Moe qui sont un duo excellent quoi, un duo excellent et voilà donc je pense que c'est notre plus beau souvenir de la scène il y en aura d'autres, peut-être la soirée Radio VL, on va voir Ce qui nous a donné envie de faire de la musique en fait c'est moi c'est mon père personnellement qui avait un groupe justement de rock quand j'étais petit et qui l'a plu aujourd'hui mais j'avais un studio d'enregistrement en fait dans ma maison et c'est là que j'ai vraiment commencé à vouloir tâter le matériel, commencer à jouer de la guitare etc j'ai commencé par la trompette au début après j'ai joué de la guitare et César je pense que c'est les cours de piano qu'il a pris étant petit et après c'est notre rencontre qui a fait une espèce de fusion et on s'est tout de suite très bien entendu, on était d'accord sur tout en fait au niveau de la musique donc on a décidé de monter un groupe mais on a monté un groupe, un premier groupe quand on avait 14 ans donc il y a eu une grosse évolution depuis quand même On s'est rencontrés en 6ème, on était dans la même classe et je me souviens d'un coup de fil que m'avait passé Dorian, on se connaissait à peine il était déjà complètement malade et je l'avais au téléphone et il m'a dit ouais putain mon père avait un groupe de rock, il faut absolument qu'on en monte un, c'est génial on va rencontrer plein de gens, on va pouvoir faire des scènes on va pouvoir rencontrer plein de nanas, c'était génial donc on voulait absolument faire de la musique il faisait de la trompette à cette époque, moi je faisais du piano et il voulait déjà faire de la gratte et moi je me suis dit vas-y je vais faire de la batterie on voulait créer ce groupe de rock et essayer de percer dans la scène musicale maintenant on fait un style totalement différent mais c'est parti vraiment de ce coup de fil à nos 11 piges quoi Notre formation, bon déjà comme je l'ai dit avant, on s'est rencontré sur les bandes de la 6ème ensuite on est resté potes, moi j'ai passé un bac ES, César a passé un bac S et César a fait une première année d'éco-gestion et que j'ai allé à Sorbonne un truc assez... ouais voilà et en fait on a commencé une école de cinéma il y a deux ans mais moi j'ai arrêté en fait il y a un an à cause de la musique et César va arrêter aussi grâce à la musique C'est une question difficile mais ouais alors si on arrive à vivre de la musique ça dépend des moments et là on commence à gagner un peu d'argent grâce à ça mais après c'est pas notre but premier, on s'en fout un peu on espère que ça arrivera puisque ça serait génial de pouvoir vivre d'une de nos passions et de faire ce qui nous plaît pour l'instant on n'en vit pas totalement mais on commence à pouvoir l'envisager sérieusement Pour l'instant on se concentre vraiment sur nos originals donc il n'y a pas trop de collaboration en approche on a fait une chanson avec Max Lees qui n'est pas encore finie mais ça devrait pas tarder sinon des gros artistes on aimerait surtout collaborer avec des chanteurs par exemple comme Chris Martin enfin c'est des trucs énormes mais voilà c'est vraiment des chanteurs de pop en général avec qui on aimerait collaborer avec qui on aimerait pas du tout collaborer ? Ben Crazy Frog parce que je crois qu'il est tombé dans la cocaïne et que ça devient très très compliqué non il n'y a pas vraiment on est vachement ouvert on pourrait collaborer avec beaucoup de personnes après j'imagine qu'il y a pas mal d'artistes avec qui on pourrait pas s'entendre et ben Zaz on en sait rien si ça serait on pourrait faire un truc énorme après je pense que c'est plutôt elle qui nous apprécierait pas je pense pas que Zaz soit dans un délire deep un peu électro donc je pense que ça serait plutôt elle qui aimerait pas collaborer avec nous mais bon ça marche comme ça Kenji Girac moi j'aimerais beaucoup collaborer avec Alors nous franchement on fait de la musique sans prétention on a surtout envie de véhiculer des bons sentiments et on attache pour être sincère on attache beaucoup plus d'importance à la mélodie que à la signification du morceau en général nos paroles sont sincères sur le moment mais on n'est pas du genre à vouloir explorer dix mille univers sur les paroles on veut vraiment juste avoir une touche musicale agréable et pouvoir ambiancer beaucoup de personnes comme à la soirée Radio VL évidemment Around the Fire Il faut retenir Around the Fire Là c'est notre titre fort il y a un clip qui va sortir justement la semaine prochaine et c'est vraiment notre titre fort on veut vraiment démarrer c'est comme ça en plus qu'il a démarré le projet Offenback on veut démarrer vraiment sérieusement le projet Offenback autour de ce titre là parce qu'il est vachement représentatif de notre musique et voilà et donc c'est le titre fort d'Offenback il y en a d'autres qui vont arriver il y a beaucoup de collabs qui vont arriver plein de belles choses mais c'est avec celui là qu'on veut vraiment tout démarrer Alors nos actus, bah là on a pas mal de dates qui se profilent sinon la plus grosse actu en ce moment c'est la sortie du clip de Around the Fire qu'on a tourné il y a deux semaines qui va être franchement top je pense on avait une super réel, une super équipe et voilà après on a beaucoup beaucoup de morceaux en préparation pour dire un chiffre on en a environ une dizaine qui sont dans les placards et quasiment prêts à sortir ensuite voilà on va se focaliser sur nos lives et sur nos prochaines chansons c'est ça mais surtout le clip d'Around the Fire qui va sortir bientôt Ah oui et Around the Fire qui commence aussi à passer en radio donc c'est très cool sur Virgin on passe un peu sur FG aussi dans plein de radios françaises régionales en Allemagne, en Angleterre ça commence à se concretiser c'est cool